Hello ! Je vous retrouve dans une vidéo dégustation que j'ai tournée au Canada et j'ai pensé que ça vous plairait. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un like, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oups ! Et j'ai oublié de préciser, je suis désolée pour le bruit de la machine à laver qui tourne durant la vidéo. Donc là je vais commencer avec du salé. Goldfish, c'est une marque que j'ai déjà vue sur internet. Ce sont des mini craquelins cuits au four, c'est au cheddar, et vous avez différentes couleurs à l'intérieur. Donc je vais tester ça. Ça sent vraiment le fromage, donc il se présente comme ceci. C'est pas mal, mais c'est pas mal. Voilà, alors ils disent que ce sont des colorants naturels. Donc on en a en rouge, vert et jaune. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Ok, donc maintenant, il ne me reste plus que tout ce qui est sucré. Je vais goûter le O'Henry. Il me semble qu'on retrouve ça en France, mais bon, c'est comme je ne connais pas. Voilà comment ça se présente. Vu comme ça, ça me rappelle un chocolat. Comme ça, ça me rappelle les lions. Donc on sent bien la cacahuète, le caramel aussi. J'aime vraiment beaucoup une barre, ça suffit. C'est top en tout cas. Alors pour l'instant, ça va. Je ne suis pas déçue du tout. Ici, le Hershey's. Donc dedans, ils disent qu'il y a forcément du cookie. Toujours le blanc. Ah, sur la fin, je trouve qu'on sent le gâteau. Sur la fin, on sent le goût du lait. Ça va, ça ne me dérange pas. C'est pas mauvais. Chips, oehoi, oehoi, oehoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Rainbow, arc-en-ciel. En fait, moi, sur tout ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui me sautait aux yeux. Tout ça, c'est coloré et je trouvais ça sympa. Donc on aurait dit des Smarties. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je ne sais pas. Mais je vais découvrir. Au niveau de l'ouverture, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Après, on peut recoller. Voilà. Voilà le cookie en question. C'est super sucré. J'aime pas trop. Mais non, j'avoue que ce n'est pas forcément mon paquet de gâteaux préféré. Bon, maintenant, c'est le dernier. Et donc, ce sont les pâtes d'ours. Trop mignon. Là, j'ai vu qu'il y avait version gâteau d'anniversaire. Alors, je vais ouvrir. C'est dans les petits sachets comme ça, individuels. C'est comme ça. J'ai des pâtes d'ours. Il y en avait à la pomme, à la mélasse. Enfin, différentes saveurs. Là, c'est la version gâteau d'anniversaire. À l'arrière, c'est tout blanc. Et donc là, vous avez le glaçage. Je pensais qu'il y avait quand même un petit peu plus de couleurs dessus. Bon, c'est moelleux. Bon, ben voilà. Je dois dire que, d'une manière générale, je suis plutôt contente. Ces gâteaux-là, ça, c'est moins... Enfin, voilà, je l'ai moins aimé. Les goldfish, bon, j'ai envie de dire, là, je ne me mettais pas trop aventurée, finalement. Puisque, bon, je savais que c'était au cheddar. Et puis, je suis plus salée en réalité que sucrée. Les pâtes d'ours, c'est pas mal du tout. De base, je voulais goûter ceux qui étaient à la pomme. Donc, il y en avait à la pomme, comme je vous le disais. Et je trouvais ça trop mignon, les pâtes d'ours, en fait. Pour moi, c'était important. Je vais le mettre dans la vidéo. Les O'Henry, j'ai vraiment aimé. Quand il y a des noisettes, j'aime beaucoup. Les Hershey's Cookies and Cream, pas mal. Aussi, j'ai bien aimé aussi. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez courte. En cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissiez l'un de ces produits. Si vous êtes du Québec, je pense que vous allez tout connaître. Donc, bon, bah écoutez, n'oubliez pas de commenter. Et de me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada